... Bon, Shavua Tov, on commence un nouveau livre, en vérité que nous avons commencé la semaine dernière, Sefer Shemot, que malheureusement la traduction française traduit par l'Exode, alors que nous considérons le livre de Shemot et bien entendu comme un reflet de l'événement exilique qui s'est déroulé à l'époque de Yaakov et de Yosef, mais essentiellement le livre de Shemot vient nous compter comment les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, sortir des méandres de l'exil. Alors intituler ce livre l'Exode, c'est déjà une fausse appellation, puisque c'est bien le contraire où il est question, la finalité de ce livre est la sortie d'Égypte. Alors, dans le Sefer Bereshit, avant de commencer le Sefer Shemot, on avait vu que Toutes les âmes qui sont sorties de Canaan pour aller vers l'Égypte, c'est-à-dire tous ceux qui sont descendants de Yaakov, en dehors des fils de Yaakov, Ici, il est question des enfants de Yaakov, en dehors des femmes qui étaient mariées avec les enfants de Yaakov, plus Yosef et ses enfants, faisaient 70 personnes. Étonnamment, lorsqu'on commence le livre de Shemot, la chose se répète, Ve'e'l'eshmot B'né Yisraël à Baï Mitzraïma, voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte, je fais juste une parenthèse ici, pour vous dire qu'il est question de noms qui descendent en Égypte, c'est-à-dire des gens qui sont porteurs d'une identité qui arrivent en Égypte, Ve'e'l'eshmot B'né Yisraël à Baï Mitzraïma, et Yaakov Ish-Ubeto. Bah ou tatatata, bah yikol nefesh otsehé hérèr Yaakov jirim nefesh. L'important ici, c'est de faire attention à ce qui est écrit Yaakov Ish-Ubeto. Alors, dans le passage de Béréchit, on avait vu, Bilvadr necheb ne Yaakov. Il y a donc une différence de présentation concernant les textes, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, pourquoi dans le Sefer Shemot, nous commençons l'ouverture du livre de l'exil et de la délivrance par le fait que sont venus en Égypte, Yaakov, Ish ou Beto. Alors, la première des traductions, qui est la plus logique, ce serait de dire que Yaakov est venu avec sa maisonnée. C'est comme ça que nous disons en français. Avec sa maisonnée, c'est-à-dire avec sa famille, bien entendu. Femme, enfant, et les biens qu'il a amenés en Égypte. Un de nos mepharchim explique, il s'appelle la Khiskuni, pour ceux qui le connaissent, explique ici que Ish ou Beto, Ish ve'ishto, qui est directive milvat neche b'nei Yaakov. Ish ou Beto, Ish ve'ishto. Le Khiskuni explique, puisque quel supplément d'information vient nous amener le propos ici, au début de Shemot, si ce n'est qu'il est répétitif de ce qui est à la fin de Béréchit, eh bien, Khiskuni dit Ish ou Beto, c'est venir nous dire ici que les hommes, les mâles, les êtres masculins, sont ici, arrivés en Égypte, accompagnés de leur épouse, tout simplement. Voilà ce qu'il nous dit. Bon alors, bien sûr, il pose la question pourquoi ne pas avoir répété, en conséquence de quoi il vient et il explique cela. Est-ce que c'est une information technique ou est-ce que c'est une information essentielle ? Toute la question est là, à savoir, si on est venu en ouverture du livre de Shemot, nous signifier que l'homme et son épouse sont descendus en Égypte, c'est qu'il y a certainement, au-delà de l'information technique, quelque chose d'essentiel. Juste, je vous rappelle qu'il y avait dans un Midrash, le fait que Yaakov, avant de descendre en Égypte, a marié chacun de ses enfants et chacun de ses petits-enfants nés du mariage de ses propres enfants, c'est-à-dire de ses garçons, comme de sa fille, sûrement. Et en tout état de cause, chacun de ses enfants est arrivé marié, pour quelle raison, dit-on ? Bien, tout simplement, pour ne pas tomber dans les méandres fourvoyants de l'Égypte antique, où, pas spécifiquement, la morale égyptienne correspondait à la morale hébraïque, et donc, pour éviter toute vicissitude en arrivant en Égypte, Yaakov avait marié tout le monde. Le perouche, l'explication, le commentaire que donne Rizkouni ici, vient nous signifier que le fait que l'Éternel est dicté à Moshe, d'écrire cela, c'est-à-dire Ish ou Beto, et où dans le mot maison, on se rappelle d'ailleurs, que dans l'Agmara, nous rappelons que Ish-ti k'e-beti, c'est-à-dire mazhe Ish-ti k'e-beti, « Ma femme est comme ma maison, ma femme ma maison ». Quel est ce rapport, cette analogie qu'on fait dans le Talmud entre la femme et la maison ? C'est que la femme, comme la maison, ont la capacité de deux choses, rassembler et réunir. Non seulement rassembler, mais réunir, car on peut rassembler des tas de gens et ne pas les trouver unis entre eux, la force de la mère, pardon, est de rassembler et de réunir ses enfants. La raison pour laquelle le sage dit dans le Talmud, Ish-ti k'e-beti, ma femme est comme ma maison, parce que c'est sa force essentielle. Si on est venu rappeler ici particulièrement qu'ils sont descendus en Égypte Ish ou Beto, alors on avait déjà spécifié à la fin de Béréchil qui descendait, combien de gens descendaient, etc., avec toute sa descendance, que je vois si vous vous rappelez, « Yotse Yerrecho » ou « Yotse Yerrech » comme on voit dans le début de chez Maud. Donc on sait que toute la famille descend, bien entendu que les maris descendent avec leur femme. Mais la précision ici est importante, et elle est importante pour comprendre la suite de notre histoire. Vous avez la suite ? « Vayakob melechadash al-Mitraim » Tu l'as ? « Vayakob melechadash al-Mitraim » Je passe quelques mots. « Vayimarevu etrayéhem ve'avodakasha » « Vayom er melech Mitzraim le meyaldot aivriyot » Je passe quelques mots. « Im ben u ve'amitanoto ve'im bat u ve'chaya » L'ordonnance ici de Pharaon de faire mourir tous les enfants mâles qui venaient à naître et de laisser vivre toutes les filles qui venaient à naître et à la suite d'événements que nous devons rappeler, bien entendu. Dans la fin du Sefer Bereshit, on a vu que les frères de Yosef se rendent auprès de Pharaon et que déclarent-ils ? « Nous sommes venus habiter ici en Égypte du fait de la famille » En Canaan, le seul problème, c'est que le verbe employé par les frères, c'est le verbe « lagour » qui veut dire « résider temporairement ». Or, une fois que les frères ont fini leur entrevue avec Pharaon, que Yosef leur a donné le terroir de Gauchem, qu'ils se sont installés, je vous rappelle que nous sommes dans une problématique socio-économique absolument importante en Égypte. Ce qui, grâce à Yosef, est capable de permettre aux bateaux égyptiens de rester à flot, mais la situation est critique. Or, il est tout à fait étonnant qu'à la suite de leur installation en territoire de Gauchem, il n'ait plus écrit « Vayagor Israël, Obné Israël, Béretz Mitzraïm, Béretz Gauchem » il y a marqué « Vayichel Israël ». Et juste après le fait qu'ils soient installés, « Béretz Gauchem », il est écrit « Vayifrou, Vayerou, Veshretzou ». C'est-à-dire qu'il y a ici une installation qui est porteuse d'engences, d'engences de naissance, d'engences de bien-être, d'engences de biens matériels. Ce qui, bien évidemment, est tout à fait antinomique de ce que nous connaissons, de la situation qu'il y a dans l'Égypte entière. À part les prêtres d'Égypte, l'ensemble de la population a dû subir le didacte de Yosef concernant le rétablissement de la situation économique en Égypte et suivre la vindicative aussi de Yosef. Or là, nous entendons que des gens dans un territoire donné se sont installés, ça veut dire qu'on s'est bien installés. Pourquoi se sont-ils bien installés ? Parce qu'on ne fait pas autant d'enfants. Les courbes démographiques de naissance diminuent dans des situations de guerre, de dizaines, de famines. La croissance, la baisse de la croissance économique fait généralement baisser la courbe de croissance de la naissance. Et là, nous voyons tout le contraire. Or, quand le fameux pharaon qui a connu Yosef 120 à mourir, il se retrouve dans une situation où il est confronté à une population des enfants d'Israël pour qui tout va bien, mais lui reçoit le pouvoir de son père ou de son grand-père, je ne sais pas qui était-il, avec un leg d'une situation qui était plus que précaire. Et quand on dit, « Yaakov melechadash al-mitsrahim », c'est-à-dire qu'il se levait sur le territoire, sur le royaume, sur l'empire de l'Égypte, mais qu'il voulait avoir al-mitsrahim, la main-mise sur l'Égypte, et toute l'Égypte, sans aucune exception, telle que certains l'a connurent précédemment. Bien fait. Et puis tout d'un coup, donc on arrive, alors, les conséquences, elles sont, on se rappelle, bien entendu, je rappelle furtivement, les décrets de pharaon, des décrets économiques d'abord, des décrets sociaux concernant le travail, où là les Égyptiens et les Hébreux travaillaient ensemble, ensuite les Égyptiens seront sortis de ce labeur, seuls les enfants d'Israël travailleront, et puis, et ainsi de suite, nombre de décrets qui vont être pris par le pharaon, afin de provoquer ici Israël, mais surtout d'essayer de réduire la prolifération des enfants d'Israël en Égypte. Prolifération matérielle, sociale, économique, politique, et bien entendu, humaine, physique, leur présence, elle est dangereuse. Je vous rappelle que c'est dans ces parachats de chez moi que pour la première fois, eh bien, celui qui reconnaîtra les enfants d'Israël dans une identité que nous ne connaissions pas jusqu'ici, c'est Pharaon qui lui dira, voici le peuple des enfants d'Israël. Le mot « âme » est ici prépondérant, probant, dans le fait que c'est un goï, un étranger qui vient reconnaître la naissance du peuple d'Israël dans ce terroir d'Égypte, il n'en est pas question, il n'est surtout pas question pour lui, qui vient prendre la mainmise sur l'Égypte, de laisser, on peut s'imaginer, une cinquième colonne au sein de son peuple. Alors, nombre de décrets, bien entendu, il va y avoir, comme disait mon maître Andréneère, deux premiers camps de concentration dans l'histoire, ceux de Manfis et de Luxor, si on peut les appeler comme ça, les Hiram Iskenot, ces villes de labeur et de pauvreté, et puis il y a ce décret que lance Pharaon, il prend les sages-femmes, certainement, on pense des sages-femmes qui seraient Myriam et Yochebet, à valider très possible que ce soit deux sages-femmes qui n'aient rien à voir avec Israël, mais en tout cas, par leur attitude morale, éthique et surtout miséricordieuse, elles n'arrivent pas à fournir le quota demandé par le pouvoir égyptien. En conséquence de quoi ? Vous le savez, et bien Pharaon dira, ce ne sont pas les sages-femmes qui vont accoucher les enfants d'Israël, mais tous les Égyptiens accoucheront les enfants d'Israël, on leur donnera la recette de savoir comment reconnaître un garçon d'une fille pour qu'à l'instant où le bébé naît, on puisse lui fracasser le crâne et éviter, bien entendu, toute survie dans ce cas-là. Donc on avait lu Il leur demande quoi ? Il leur demande de tuer les enfants mâles, de les jeter dans le Nil, après leur avoir fracassé la tête ou avant, peu importe, la conséquence est la même, c'est qu'ils veulent les tuer, les exterminer pour Pharaon et pour nous d'ailleurs. Dans le texte qui est devant nous, c'est la première fois qu'on nous parle d'un génocide. C'est la première fois qu'on nous présente un génocide comme un véritable programme de solution finale. Et lorsque cela ne réussit pas par ses envoyés propres, ils mobilisent l'ensemble du peuple égyptien qui, je vous le rappelle, a bien entendu vu cette longue évolution et comme nous pouvons en parler parce que nous connaissons l'histoire, eh bien, bien entendu, le peuple égyptien a été amené à éveiller en lui toute animosité vis-à-vis d'Israël et des enfants d'Israël et de dire que, véritablement, cette minorité entière d'Égypte eh bien, ombragé la possibilité à l'Égypte de retrouver ses lettres de noblesse et sa grandeur dans le temps. On en est là. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous prédire attention, c'est qu'il est écrit « Il veut tuer tous les mâles mais il ne veut pas tuer les filles. » Plus qu'il ne veut pas tuer les filles, il dit ici qu'il faut, presque je dirais, réanimer les filles, c'est-à-dire leur donner la possibilité de viabilité. Voilà une question. Quand la machine infernale de l'extermination est mise en route, là aussi, nous en connaissons quelque chose, ne serait-ce que du pays d'où nous venons, on a vu les parents arrêtés, les frères et les sœurs arrêtés, mais on a vu la police chercher dans les recoins s'il n'y avait pas encore un bébé, un petit enfant, malgré qu'il n'y avait pas d'ordre réel d'arrêter ces bébés-là, eh bien, il y a une recherche et on a vu, en dehors de la France, dans les pays d'Europe de l'Est, avec quelle minutie et avec quelle parcimonie ils allaient à la recherche de chaque juif afin de le faire rentrer dans la machine d'extermination. Cette question ici est tout à fait étonnante. Comment se fait-il qu'on peut décider quand on a lancé une telle machine ? Je ne sais pas si vous... On a lu à l'instant, le peuple est en branle, c'est-à-dire que le peuple est ému par une haine et il va à la poursuite des Hébreux et il les recherche afin d'en terminer avec eux, de trouver ces femmes qui doivent accoucher, d'en terminer avec eux. Donc, c'est une question qu'il faut essayer de comprendre. Le Or Ha'i Makadosh dit comme ça. Il a donné, comment dire, il a apporté un conseil particulier pharaon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il détruit les hommes mâles et il veut réanimer, c'est-à-dire retenir vie aux femmes, c'est non seulement les laisser vivre, mais savoir que ces femmes deviendront les épouses des Égyptiens. Pourquoi ? Parce qu'il dit à ses conseillers que dans la nature féminine, il est inscrit que « Lotho veyot taïcha levada » Je joue avec les mots, mais ce n'est pas bon pour la femme d'être seule et que la femme se retrouvant seule, elle sera bien évidemment attirée, voulant assumer sa condition féminine et elle épousera donc l'Égyptien puisque c'est ce qui restera sur le terrain. Il y a deux choses ici qui sont importantes. La première, avec les enfants mâles, c'est exterminer, avec les enfants filles, c'est de les assimiler. Donc il y a un projet, une véritable machine d'extermination et il y a une véritable machine d'assimilation qui est mise en marche ici. On se retrouve dans une histoire où un Moshé, Moïse, va apparaître, mais où quand Moshé apparaît, nous nous retrouvons au milieu d'une jante féminine que l'on va appeler combattive. Quels exemples ? Je le dis à haute voix, trois exemples, les plus propens du moment, c'est-à-dire, on se retrouve avec la sœur de ce Moshé qui n'est pas encore née, on se retrouve avec, avec, donc je parle de Myriam, quand Moshé va naître, on va se retrouver avec la fille de Pharaon et quand Moshé va grandir, on va se retrouver avec la femme de Moshé. Trois femmes qui vont rentrer autour de ce personnage central, mais où, en tout état de cause, je vais pouvoir considérer que les fondements, les sous-bassements de l'histoire sont mûs véritablement par l'histoire de ces femmes et non par l'attitude de Moshé, qui d'ailleurs, entre nous, dans la paracha de Vahéra, nous le voyons hésiter mille et une fois. La première, la première ici, qui va montrer de combativité, eh bien, c'est Myriam. Ces femmes, elles vont se battre contre leur père et contre leur mari. Myriam et Bitya, c'est contre leur père. Et contre leur mari, c'est Tipporah. Et juste, je vais prendre un exemple, parce qu'il faut comprendre qui est la femme hébraïque, pour comprendre ce qu'avait compris Pharaon en voulant détruire, exterminer les mâles d'Israël et en voulant faire vivre les filles d'Israël. Si on se rappelle, Myriam, qui se retrouve comme jeune fille dans la situation qu'a créée Pharaon, c'est-à-dire où la machine d'extermination est en marche, elle vient provoquer son père. Sur quoi provoque-t-elle son père ? Sur le fait que celui-ci a divorcé de sa femme. Et en conséquence de quoi ? Lui, qui était une personnalité, eh bien, va engager tout un chacun parmi les enfants d'Israël et d'Anglochaine à divorcer leur femme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a aucune nécessité de faire des enfants, étant donné que ces enfants n'auront aucune viabilité. Et Myriam vient devant son père et lui dit, père, je voudrais vous dire quelques mots. Il lui dit, je vous écoute, ma fille. et elle lui dit, père, vous êtes pire que Pharaon. Il lui dit, pourquoi ? Il dit, parce que Pharaon, son décret était contre les garçons et vous, par votre décret, vous condamnez les filles et les garçons. Ceux-ci sera amenés même devant les anciens d'Israël où le remariage de Amra et de Yochèvet aura lieu. mais c'est cette fille qui a provoqué par son propos une remise en question des hommes d'Israël qui, vous me le direz, avaient toutes les raisons d'être abattus. Bien entendu, mais en tout état de cause, cette jeune fille est présentée comme celle qui est capable de remettre la machine de la vie, pas la machine de la mort qui était en marche, la machine de la vie, elle est capable de la remettre en marche. On se rappellera bien entendu son attitude lorsque Moshé va naître, etc. Et puis, on va voir une Bithia qui, elle aussi, va se rebeller contre son père parce que prendre cet enfant hébreu qui était l'individu le plus recherché dans la terre d'Égypte, le plus poursuivi, condamné à mort bien avant sa naissance, elle ose prendre cet enfant et le garder dans sa demeure et l'élever dans sa demeure. Elle va à l'encontre de tous les préceptes de Pharaon, en tout cas, des lois de Nuremberg de l'époque et elle va à l'encontre. Et puis, quand j'ai rappelé tout à l'heure Tzipora, c'est pour vous dire que quand Moshé acceptera la mission qui est la sienne dans Parajat Vahera et qu'il se mettra en marche, Tzipora était partie avec son fils Gershon mais elle revient sur ses pas et lorsqu'elle revient sur ses pas, c'est elle qui est une fille étrangère puisqu'elle est la fille de Hitro, elle n'est pas descendante des enfants d'Israël, elle est la femme de Moïse, de Moshé et c'est elle qui va faire la Mila, verser le sang de la Mila, de la circoncision de son enfant, c'est-à-dire que par son geste, elle fait, elle se rebelle mais elle fait ce que son mari n'a pas pris le temps de faire par ses préoccupations et elle permet par l'acte qui est le sien, celui de la Brite Mila, la circoncision, elle permet à un enfant d'Israël mais qui sauve une âme d'Israël, c'est comme s'il sauvait l'humanité bien entendu et son acte à elle aussi est un acte prépondérant et propant. Lorsque j'essaye toujours de cerner le sujet de ces femmes que Pharaon veut faire vivre et surtout survivre, nous savons dans les écrits d'Exégèse biblique il nous est compté que les femmes allaient puiser l'eau dans le Nil et qu'avec cette eau est ramenée des poissons et que l'eau qu'elles allaient puiser et le poisson qu'elles ramenaient n'était pas parce qu'elles n'avaient rien à faire puisque nous savons qu'elles étaient contraintes elles aussi à un labeur d'esclavage. C'est donc au-delà du labeur qui était le leur à la fin de la journée aller puiser de l'eau et ramener le poisson. qu'est-ce que l'eau si ce n'est que la vie et le poisson en question et bien c'était la possibilité de donner à ceux qui avaient repris l'esprit de la vie la possibilité de redonner à leur corps une consistance mais plus que cela. Après cela elles prenaient le temps de se faire belle et de tenter leur mari justement pour leur faire entendre à travers cette tentation-là le fait qu'elles croyaient et elles espéraient enverraient contre tous les aléas de l'histoire. Et on se rappelle on se rappelle je dis je rajouterai elles réveillent une confiance aveugle pas parce qu'elles étaient aveugles pas parce qu'elles étaient non-voyantes non la confiance aveugle c'est la confiance confiante. Elles avaient une émouna que je traduis par confiance qui étaient totalement confiante. Les hommes comme nous l'avons vu avec Abraham à cette époque-là et bien baissent les bras et perdent un peu de la force de la vigueur qui est la leur. Quand j'ai dit qu'elles ont été chercher l'eau quand elles ont été chercher l'eau ça rappelle quelque chose vous vous rappelez de nos matriarches Sarah Rivka Rachel la rencontre à chaque fois est auprès du puits ou celui qui est venu Eliezer Yaakov et bien vont puiser afin de donner de donner à boire de donner de l'eau on avait dit donner la vie bien entendu et bien ici dans ce que nous pourrions appeler quand on a étudié avant le triathabétim le prophète Ézéchiel avant la résurrection des morts c'est que Israël le peuple d'Israël se retrouve dans le désert des peuples c'est d'ailleurs une image qui a servi à parler de la Shoah après la Shoah et dans ce désert des peuples le fait qu'elles viennent avec le sceau qu'elles ont pris dans le Nil c'est qu'elles étaient capables de ramener à leurs hommes dans le désert des peuples l'eau et en cela elles prouvaient ce que les hommes n'arrivaient pas à faire il y a nombre d'histoires je peux vous rappeler simplement Judith à l'époque d'Ambou HaNetzar avec Oloferm qu'elle m'a trucidée il y a elle avec Sisra etc. Esther et Mordechai c'est l'histoire bien entendu la plus connue mais si nos matriarches allaient au puits les femmes nos mères en Égypte amenaient le puits aux hommes et là il y a une image qui est très forte et si tout à l'heure on a pensé bien entendu à rappeler aussi que les femmes pour tenter leur mari utilisaient un miroir célèbre d'ailleurs dans lequel après avoir amené l'eau et le poisson elles se regardaient elles se faisaient belles cela va même plus loin dans le midrash parce qu'il y aurait comme une image érotique qui rappelait dans l'exégèse biblique où elles tentaient leurs hommes et plus que cela afin de leur donner véritablement confiance en eux-mêmes quand on sait que l'homme en tant que géniteur et bien voici un des éléments essentiels qui donne à l'homme la confiance en lui-même le fait qu'il est capable de rester le géniteur de la pérennité qu'il doit mettre au monde et le fait que ces femmes restaient elles-mêmes malgré le labeur et la douleur engendrées par ce labeur par cet esclavage et bien en fin de compte elles étaient capables après cela de venir et de continuer à donner l'espérance autour d'elles alors juste pour la petite histoire on se rappelle que les marottes ces marottes ces miroirs et bien au moment de la construction du Mishkan on va demander des offrandes à tout le monde et les femmes vont venir et elles vont offrir ces miroirs avec lesquels elles se regardaient avec lesquels on se regardait en Égypte pour les raisons que nous avons explicité Moshe est très gêné par cela il dit en fin de compte si vous venez m'amener ces marottes la pensée de Moshe c'est que ces miroirs ont servi à réveiller des pulsions des penchants qui ne sont pas considérés chez tout le monde comme des penchants pour le bien et là ces penchants peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés dans un cadre régi et donc il dit vous m'amenez des miroirs et ces miroirs bien sûr ils ont servi à ce que nous savons à ce que nous connaissons mais il y a dans ce qu'ils représentent de manière générale et bien comme une idée de Yetserara à l'intérieur où le miroir serait le reflet des pulsions animales de l'homme même si la pulsion animale est nécessaire à l'homme pour pouvoir engendrer mais on ne va pas quand même amener le miroir surtout que s'ils prenaient ce miroir c'était pour en faire le bassin un bassinet dans lequel les coanims les prêtres c'est à dire le sommet de la prêtrise d'Israël et de ceux qui devaient être saints venaient se rincer les mains avant pardon avant de commencer quelque office qui soit alors c'est absolument insupportable et il faudra bien entendu l'intervention de l'éternel qui dira l'éternel vient et dit cela écoutez bien la réponse c'est pas non non fais comme elles te disent genre Colmaché de Marsara Shmabekola ce que t'as dit Sarah tu dois l'écouter ou quand les enfants d'Israël viendront voir Shmuel ils voudront un roi et Shmuel n'en veut pas donne leur ce qu'ils demandent c'est clair c'est la réponse au sujet alors que là la réponse est quoi donne leur ce qu'elles veulent te donner parce que ce qu'elles veulent te donner c'est la chose la plus chère à mon coeur parmi tout ce qu'ils vont amener comme offrande cette chose là est la chose la plus chère pour moi pourquoi c'est clair quand on a étudié ce qu'on a étudié précédemment on est capable de comprendre qu'à travers ces miroirs il y avait toute la piliatreté tout le courage toute la confiance confiante tout l'espoir en délant de masse c'est à dire dans ce que l'éternel avait promis que ce soit je me suis fait connaître chez vos pères Abraham et Shmuel ou Béchmi à Shem le nom d'Athipo etc avalent elles au-delà par de ça ce qu'elles ne connaissaient pas encore elles gardaient dans leur âme et conscience cet espoir cette confiance cette assurance et en elles l'assurance ici particulièrement que les lendemains changeraient et puis je vais terminer ce passage qui est magnifique sur lequel on pourrait continuer mais on veut que le principal soit acquis le pharaon vous vous rappelez a donné un conseil à ses à ses à ses à ses envoyés à ses messagers à ses délégués à ses à ses gens à tout faire il leur dit quand sera un garçon vous le tuerez quand sera une fille vous la ferez vivre et puis qu'est-ce qu'il leur a dit et là on apprend que pharaon leur a dit quand vous voyez un enfant naître avec la tête qui sort la première mais que le visage de l'enfant il est tourné vers la terre ou bien si le visage du bébé est tourné vers le haut il y a deux sexes différents celui qui est tourné vers le haut est une fille celui qui a le visage tourné vers terre est un garçon et là il y avait un message au conseiller qui était absolument extraordinaire parce qu'il venait et il venait nous faire entendre à nous que si la fille lorsqu'elle sort elle a le visage vers le haut c'est-à-dire vers l'espoir vers ce qui n'est pas et qui peut devenir alors que celui qui a le visage vers la terre lorsqu'il naît c'est celui qui restera terre à terre proche de la matière c'est-à-dire qui sera plus que quiconque pragmatique et qui face à la précarité de l'événement ou aux difficultés du moment et bien baissera les bras elle non pourquoi parce que quand elle naisse et bien il a donné au conseiller ce comment dire cette recette si vous voyez un bébé sortir avec la tête vers le haut c'est une fille car seules elles sont capables de regarder plus haut que la matière plus haut que la terre plus haut que elle-même et c'est celle-ci celle-là que je veux que vous gardiez que vous réanimiez que vous faisiez vivre vous faisiez vivre car moi j'ai mis ma main mon emprise sur l'ensemble de l'Egypte et je suis venu ici pour redorer l'Egypte pour enorgueillir cette Egypte qui était dans des situations difficiles et ces femmes hébraïques sont porteuses ici de l'assurance de la confiance de l'opiniâtreté et de la combativité elles sont surtout porteuses d'espoir sans ambiguïté c'est ce que je veux pour mon peuple elles vivront les autres mourns voilà Toda Rabba